On peut prendre une dizaine de minutes pour échanger. Comme il y aura des témoignages par la suite, peut-être mettre l'accent dans vos questions sur les mécanismes explicatifs et sur les résultats, éventuellement, si vous avez des questions. On va faire circuler des micros. Si vous voulez bien vous présenter pour commencer et indiquer s'il y a une des trois personnes à qui s'adresse en particulier votre question. La parole est à vous. Bonjour, je suis Karima Boudaou. Je suis maître de conférence à l'Université de Nice, Sophie Antipolis. J'avais une question pour Pascal par rapport au quatrième profil. Je voulais savoir le pourcentage d'hommes et de femmes parce qu'entre le deuxième et le premier, c'était très clair. Est-ce que pour le quatrième, c'est aussi clair que les deux premiers, que les deuxièmes et le troisième ? Merci. On peut peut-être répondre au fur et à mesure des questions. pour ce cas-là, du coup, il n'est pas question de parler de statistiques. On n'a pas fait des entretiens, donc je ne peux pas parler de statistiques. En revanche, la répartition est beaucoup plus équilibrée que pour les trois premiers. Dans le cas des chercheurs engagés, on est dans la même situation que pour les distants, c'est-à-dire plutôt plus d'hommes malgré tout, mais beaucoup de femmes chez les engagés, et chez les distants, plutôt beaucoup de femmes, mais pas mal d'hommes malgré tout. Donc, c'est une réponse pas du tout satisfaisante. Mais globalement, ce sont les deux types mixtes, mais la représentation à l'intérieur de chacun de ces types n'est pas complètement équilibrée. Oui, d'accord. Bonjour, Isabelle Pianier, ingénieure de recherche au CNRS. C'était pour Anne la question. Est-ce que vous avez, suite à vos enquêtes que vous avez faites auprès des élèves, enfin des étudiants, est-ce que vous leur avez fourni après le résultat de vos recherches et quelles étaient leurs réactions ? Oui, alors en fait, j'en ai fait une expérience de terrain où du coup, en fait, on a testé, donc là, ça fait un travail joint avec Arnaud Philippe, on a testé deux messages qu'on voulait envoyer aux étudiants pour voir si on pouvait réduire ces écarts dans les évaluations. Et on a testé, en fait, sur différents campus avec des groupes de contrôle, etc. Mais en gros, les deux messages, c'était le premier, en gros, voilà, c'est pas bien discriminé, maintenant que vous êtes en train de compléter vos évaluations, faites attention à ne pas discriminer. Donc un message très normatif. Le deuxième message qu'on a testé, c'était un message plus informatif. Alors, il y avait toujours ce message de ce qui... Bon, en gros, faites attention à ne pas discriminer. Mais par ailleurs, on leur a envoyé le lien vers l'étude que je vous ai présentée en disant, voilà, des étudiants à la même position que vous, dans la même place que vous, les années précédentes, ont discriminé. Donc en gros, maintenant, vous faites attention à ne pas le faire. Et ce qu'on trouve, alors, l'analyse est toujours en cours, mais ce qu'on trouve, en gros, c'est que le premier message, qui est de dire de ne pas discriminer, a au mieux pas d'effet, au pire, un effet négatif de ce que ça renforce les discriminations. Le second message plus informatif a réduit les écarts pendant, en gros, pendant une courte durée. Mais sur le long terme, c'est incertain que, en fait, ces discriminations ne reviennent pas. Alors, l'une des raisons pour lesquelles, à court terme, les discriminations ont diminué, c'est, a priori, parce que les étudiants ont parlé entre eux de l'étude et que les groupes féministes sur les différents campus ont pris un peu le sujet à bras-le-corps. Donc, je pense que, là, du coup, les étudiants se disent qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas discriminer. Mais cet effet semble être de court terme. Mais, encore une fois, là, on est toujours en train de développer cette analyse. Est-ce qu'il fonctionne bien ? Oui. Bonjour. C'est bon ? Oui. Ma question était aussi pour Anne Bourine. Oui, en fait, est-ce que vous avez observé des différences par rapport au groupe d'âge des étudiants ? Enfin, est-ce que les résultats changeaient quand les étudiants étaient plus jeunes ou plus âgés ? Alors, pas dans mon étude, parce que, là, du coup, c'était que des étudiants de première année, parce que, du coup, ils suivaient tous les mêmes cours, donc on pouvait les comparer entre eux. En revanche, l'âge joue. En fait, il y a pas mal de facteurs qui jouent dans les évaluations des enseignements et ça peut se recouper avec le genre. Les enseignements de première année obligatoires, les très grands cours, sont souvent des cours qui sont moins bien évalués. Les cours les mieux évalués sont souvent des cours de plus petite taille et dans des niveaux plus élevés. Et surtout, ce sont des cours que les étudiants ont choisis. Donc, ça sont des cours qui, généralement, génèrent des meilleures évaluations. Et je dis ça, c'est important, parce que dans certaines institutions et certaines universités, la répartition des enseignements n'est pas forcément à la faveur des femmes. C'est-à-dire que, justement, les plus petits cours de niveau master, voire doctorat, peuvent être enseignés plus par des hommes qui peuvent être plus seniors, parce qu'ils sont devenus eux-mêmes professeurs, donc ils ont plus le choix de leurs cours. Et donc, du coup, ils sont avantagés. Ça, c'est d'autres travaux qui ont plutôt tendance à... Voilà. En tout cas, alors, ils n'ont pas fait directement sur le genre, mais ça se recoupe, en tout cas. Bonjour, Amina Taleb, directrice scientifique de Synchro Tronsoleil. Ma question est pour Pascal. Donc, vous avez parlé des 4 catégories de chercheurs. Est-ce que vous avez travaillé au pourcentage entre ces catégories suivant les disciplines ? Alors, je vais être embêté pour vous répondre parce que ce sont mes collègues qui ont fait ça par la suite de mémoire. Du coup, je vous raconte les résultats de mémoire. L'effet discipline qui était un effet qui a toujours été regardé parce que c'était une hypothèse forte, même du FNRS qui finançait en partie l'étude, de voir un effet de discipline, et notamment dans le cas des sciences dures. Je mets les mille guillemets qui sont nécessaires, qui supposent une présence longue dans les laboratoires, de lancer des expériences parfois et de rester vérifié la nuit, etc. Et en fait, l'effet discipline n'a jamais été structurant, important, décisif dans ce qui était nos préoccupations, dans la manière de gérer la vie familiale et la vie professionnelle, etc. Ce n'était pas un principe structurant, un facteur structurant. Ce que je vous dis là, c'est donc de mémoire, et il faudrait que mes collègues soient là pour qu'ils aient la réponse, mais c'était toujours le premier facteur qui intervenait dans les attentes du FNRS, de dire, alors, montrez-nous un effet de discipline. Et en fait, il n'apparaissait jamais. Je suis Dominique Chandéry, physicienne également. J'avais une question aussi qui vous concerne. Est-ce que vous avez l'impression que dans le temps, par exemple, si on regarde par rapport à ce qui se passait il y a 40 ans, il y a 20 ans, ce phénomène de difficulté des femmes à accepter de concilier vie professionnelle et vie familiale est quelque chose qui est de plus en plus difficile, ou bien que ça a toujours existé, ou au contraire qu'on a tendance à progresser ? Alors, j'aimerais bien que quelqu'un donne une réponse à cette question. En fait, c'est une question intéressante, mais il faudrait pouvoir du coup comparer avec des enquêtes. J'imagine que Catherine-Marie, qui, de mémoire, a travaillé avec Jonas, aurait des choses à dire à ma place. Globalement, une hypothèse qu'on peut avancer, et là aussi, il faudrait pouvoir la vérifier, c'est la tension que produisent les nouvelles régulations du travail scientifique aujourd'hui, qui oblige à... Justement, votre mou dit qu'elles existaient déjà. Et ce qu'on entend, ce qu'ils se disent, c'est qu'elles se durcissent. Est-ce vrai ? Et si c'est vrai, est-ce que ça a une incidence sur la capacité de se lancer dans une vie familiale, etc. De fait, la mobilité, par exemple, semble être devenue un facteur important, plus qu'hier. Il y a quand même des indicateurs sur lesquels on a des choses fiables, mais pour le reste, c'est des recherches qu'il faudrait conduire. Moi, il y avait un autre point que je voulais. Moi, j'ai 65 ans, donc je vois plutôt ce qui était loin. Et je me demande s'il n'y a pas aujourd'hui une plus grande culpabilité des femmes pour l'attention aux enfants à la vie personnelle qu'il y avait il y a 40 ans. Votre question, elle est en ce sens, du coup. Ça, pour le coup, il faut se retourner vers les sociologues de la famille qui montrent l'importance prise par de nouvelles formes de normes de parentalité, qui insiste sur la coprésence prolongée et aussi sur l'enjeu de l'éducation qui devient une priorité absolue, qui devient quelque chose à enjeu, qui peut mal se faire. Et donc, toutes les femmes tiraillées qu'on a rencontrées et qui pouvaient parfois vraiment se plaindre fortement pendant les entretiens disaient si j'éprouve des difficultés à élever mon enfant, c'est aussi parce que j'ai des standards qui sont très élevés. Et que ces standards-là, on me les transmet par la vie familiale ou parfois par la prise de distance que j'ai prise par rapport à mon milieu d'origine sociale. Donc, c'est une histoire de normes, effectivement. Alors, la culpabilité est-elle plus importante aujourd'hui qu'hier ? En tout cas, les tensions pour que s'exprime une forme de culpabilité sont très fortes dans les magazines, dans les revues spécialisées, dans la place prise par le discours psychologique, dans l'appréhension des phénomènes sociaux. Tout ça fait que, de fait, le rapport aux enfants devient quelque chose de très central. Et pas que pour les femmes, en fait. Aussi pour les hommes, dans les gens qu'on a rencontrés, mais la culpabilité, par exemple, du temps, c'est un travail qu'on peut faire à la maison, le travail du chercheur. Et le fait de travailler à la maison, de pouvoir travailler à la maison, la culpabilité que cela produit sur le fait de ne pas s'occuper en même temps du foyer, de la maison, etc., des enfants, par exemple, cette culpabilité, on ne l'a entendue que chez les femmes, jamais chez les hommes. Et c'est quelque chose que Julie Jarty avait montré au sujet des enseignants du secondaire, par exemple, déjà. Si je peux me permettre, toujours Aminataleb, sur le même sujet, pour poursuivre, quand vous avez parlé du nouveau paysage, de la recherche, peut-être plus de tensions, qui feraient que peut-être les femmes, maintenant, seraient encore soumises à plus de pression, là aussi, il y a différents aspects. C'est-à-dire que, dans ce nouveau paysage, il y a aussi des choses positives pour les femmes, dans le sens où il y a peut-être la possibilité de prendre plus d'initiatives avec des projets individuels. Donc, c'est vrai qu'il reverne la médaille, c'est l'individualisme à outrance, la starisation, le vététariat, etc., qui met de la pression sur les femmes, les hommes et tout le monde. Mais, en même temps, elles sont moins sous la coupe du mandarin, etc. Et certaines femmes, nous avons vues, moi, j'étais DAS à l'Institut physique du CNRS avant, je m'occupais de ces questions-là. Et il y a des femmes qui avaient témoigné en disant que, oui, certes, ce nouveau poésage de la recherche est plus demandant, il pousse à l'individualisation, mais, en même temps, il offre la possibilité de s'affirmer aux hommes et aux femmes en tant que jeunes, par exemple, en tant que chercheurs individuels. Et certaines femmes avaient réussi à... Certaines femmes avaient réussi à, finalement, émerger grâce à ça.